Le suivi individuel renforcé de l'état de santé des salariés. Efficience santé au travail vous informe sur les nouvelles dispositions de la loi du 8 août 2016 et de son décret d'application. Les modalités du suivi individuel de l'état de santé des salariés évoluent pour s'adapter à la fois au monde du travail et à la situation de chaque salarié, qu'il soit en CDI ou en CDD. Avec la réforme, la surveillance médicale renforcée devient le suivi individuel renforcé. C'est le médecin du travail qui assure le suivi individuel renforcé. Les salariés affectés à un poste à risque bénéficient d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé. Pour tout salarié affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Les salariés exposés à l'amiante. Les salariés exposés au plomb. Les salariés exposés aux agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction. Les salariés exposés aux agents biologiques des groupes 3 et 4. Les salariés exposés au rayonnement ionisant. Les salariés exposés au risque hyperbar. Les salariés exposés au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudage. Les jeunes de moins de 18 ans affectés à des travaux interdits susceptibles de dérogation. Les salariés habilités par l'employeur à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. Les salariés affectés à des postes nécessitant une autorisation de conduite, par exemple chariot de manutention à conducteur porté, engins de chantier, grues mobiles, plateformes élévatrices mobiles de personnes, etc. Les salariés effectuant des manutentions manuelles de charges sous certaines conditions. Les postes désignés par l'employeur en cohérence avec le document unique et la fiche d'entreprise. À s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail. À rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs. À proposer éventuellement des adaptations du poste de travail ou l'affectation à un autre poste. À informer le salarié sur les risques professionnels de son poste de travail, le suivi médical nécessaire, ainsi que les moyens de prévention à mettre en œuvre. Il doit être effectué par le médecin du travail avant l'affectation sur le poste de travail. Pour les apprentis, il doit être réalisé au plus tard, dans les deux mois qui suivent l'embauche. La visite est effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à 4 ans. Une visite intermédiaire doit avoir lieu au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail. La visite intermédiaire peut être assurée par le médecin du travail ou, sous son autorité, par un professionnel de santé. Si vous venez pour la première fois, votre dossier médical en santé au travail est ouvert si vous ne l'avez pas fait transférer. Le médecin du travail vous remet une fiche d'aptitude ou d'inaptitude en double exemplaire pour vous et votre employeur. Vous pouvez, sous certaines conditions, être dispensé de l'examen médical d'aptitude. Les dispositions concernant les salariés intérimaires et les saisonniers n'ont pas été traitées ici. Informez-vous auprès de votre service de santé au travail. Si vous changez d'entreprise, vous pouvez demander que votre dossier médical en santé au travail soit transféré à votre nouveau médecin du travail, afin d'assurer le suivi de votre état de santé tout au long de votre parcours professionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !